La matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Vous vous dites qu'aujourd'hui vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous balader, vous pouvez marcher, vous pouvez danser, vous pouvez souké, donc vous êtes content. Mais je vous dis sortez de la matrice mes frères et soeurs, la matrice on y est aujourd'hui, la matrice on y est, on vous fait croire que vous êtes libre et que vous êtes esclaves. Comme tous les autres tu es né enchaîné. Voilà je quitte cette porcherie, j'arrête de travailler, je sors du système, je dégage, j'arrête tout, je t'emmerde et je vous méprise tous. Ça va mieux moi. Oui ça va mieux parce que je ne crois plus en rien du tout. Le capitalisme, l'ultralibéralisme, l'hégémonie occidentale et notamment américaine sur le monde, elle est gestion américaine, en tout cas unilatérale du monde. Les corporations nationales n'ont pas d'éthique. Ils vont se dérouler avec le défilé si ils puissent faire un profit. On a réduit la liberté au désir et le désir à l'acte d'achat. Qu'on nous vende du désir et qu'on nous propose un modèle dont on ne sera jamais acteur et seulement victime. Cette idéologie du désir que nous ont vendu les 68A comme une liberté est l'aliénation suprême et en plus l'aliénation de la femme. C'est-à-dire c'est de mettre une bagnole, un cul de gonzesse, un litre de lait, des nichons. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est redonner à la France et aux Français le goût de réussir. Il y a une question qui n'est jamais posée là, c'est la finalité du travail. Qu'est-ce qu'on produit, pourquoi on le produit ? Donc effectivement il est là le problème, pourquoi les gens ils veulent aller travailler pour produire de la merde ? Tous les intégrismes le plus dangereux à mes yeux, c'est l'intégrisme de l'argent. C'est tout à fait normal pour moi d'aimer l'argent et de tout faire pour en avoir le plus possible. Et comme on dit au Togo, lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Mais je pense que d'ici 15 ou 20 ans, la façon dont notre putain de peuple occidental, il a consommé, il a fabriqué sa vie telle que nous, on l'a fait jusqu'à maintenant, il va vers le mur. Si tout le monde réagissait comme toi, on s'est foutus. On est foutus. Regarde autour de toi. On bouffe de la merde, on écoute de la merde et en plus on est fier de faire partie du rêve américain. J'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi c'est pareil, un ouvrier est un homme. Donc c'est un gars de la bourgeoisie qui protège l'or des riches et on constate que si on ne change pas de système capitaliste, l'ouvrier sera toujours couillonné et enculé. Soit c'est le vivant ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie ? Oh ben foi ! La France qui travaille doit être encouragée, doit être récompensée. C'est parce que vous ne comprenez pas que ça ne paraît pas évident à tout le monde, que les gens n'ont pas envie d'aller passer leur vie à crever au boulot pour produire des trucs, pour rentrer dans une logique aussi merdique que ça. Actuellement, 2 millions et demi de personnes gagnent moins de 800 euros par mois. Ils sont techniciens de surface, hôtesses de caisse, opérateurs, animateurs. Je suis convaincu que le boulot dans ces entreprises est devenu stupide. C'est débile de faire travailler des gens au téléphone, de leur demander du rendement quand on fait... Mais c'est le monde dans lequel on est. Tu détestes les commerçants, les banquiers, les publicitaires, les artistes, les intellos ? Les sportifs. Ok, je suis un branleur, c'est vrai. Mais je l'assume. Tu crois que c'est facile d'être un branleur ? Il y a un fascisme anti-branleur. Tu savais ça ? Non. Eh ben si, voilà, c'est comme ça. On veut nous obliger à avoir un but dans la vie. Et moi, j'ai pas de but dans ma vie. Et c'est ça qui est dur. Mais tu comprends ça ? Ça les emmerde, tous. Le SMIC est aussi un coût. Finalement, si tu calcules qu'est-ce que ça coûte le RMI sur 100 ans à la société française, ça coûte même pas le cinquième du trou qui a eu du crédit Lyonnais il y a quelques années et qu'on est tous en train de rembourser, qui a engraissé des paiements. Nous croyons au travail sans lequel on ne fait rien de sa vie. Pourquoi nous le vendons tous les matins à l'espoir ? C'est dur, il souffre, mais il continuera à se lever de la même manière, dans les mêmes dispositions, malgré les souffrances, s'il reste accroché à la même conception du bonheur. Un chien, un esclave chez l'un, un esclave chez l'autre et compagnie, ça fait 10 ans que j'ai pas bossé, j'en suis fier. On a, je le répète, été sur un seul demi-salaire à 6, et on nous a dit bien entendu que ça serait impossible, ça a été possible. On nous a dit que c'était impossible d'être autonome en électricité, c'est possible. Ne serait-ce que se renseigner, lire des trucs, discuter, aller dans des forums, et puis se passer le lundi au soleil et puis reniquer le droit à la paresse, c'est déjà un travail pour moi. C'est déjà important parce qu'on apporte sa pierre à une réflexion collective. La génération de nos parents a vendu son âme pour 200 chènes de TDA. Ils se sont fait piéger comme des cons et ça s'est pas arrangé. Cette mondialisation qui enrichit-elle, répondez-nous Gui Sormand. Non, elle en réussit plutôt les pauvres. Tais-toi, tais-toi, non mais ne leur réponds jamais, ne leur parle pas. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici la météo du 21e siècle. Les températures vont augmenter de 4 degrés, le niveau de la mer va monter de 59 centimètres. De nombreux cyclones, tempêtes tropicales et canicules sont à prévoir. Bien sûr parce que la solution la plus radicale préconise un arrêt de la croissance. Certains mouvements écologistes, certains altères mondialistes, complètement utopiques, injustes et inapplicables. Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains, des animaux et des plantes ont été jugés coupables de génocide et de crimes contre la planète. Ah oui, qui ? L'industrie agroalimentaire et chimique, les fabricants d'armes de tabac et d'alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les consulteurs d'automobiles, les architectes, beaucoup de médecins et les politiciens qui s'étaient enrichis en laissant faire. C'est du bon là. Ah c'était la guerre civile. Après il y a eu le boycott. Le boycott ? C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir. L'armée et la police pouvaient rien contre le boycott. On peut changer les choses, c'est plus dur, c'est plus cynique peut-être, parce que même les médias sont sous le contrôle de ces grosses sociétés qui gèrent les guerres, mais il y a des individus qui prennent la parole. Il y a encore un espoir. Pour moi la révolution c'est pas un bain de sang, ça serait une majorité de la population qui en effet arriverait enfin à se partager le pouvoir, à se partager les richesses. Qu'il y a un discrédit total sur les alternatives politiques, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, je suis né avec ça, je veux dire, le bilan du stalinisme en plus des millions de morts, c'est d'avoir discrédité durablement pour des générations entières l'idée même qu'une autre société, que le capitalisme, était toujours possible. Je suis publicitaire, je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jeune et moche, vous croyez que j'embellis le monde ? Perdue, je le bousille. Tout le monde ment, les médias mentent, enfin ils appellent ça des points de vue. Et non pas se plaindre en disant les médias, les médias, les médias soutiennent les plus puissants, c'est normal puisque les plus puissants contrôlent les médias. Une espèce de lobotomie cérébrale. Ce que je veux dire, c'est que grâce à TF1, vous êtes tous devenus complètement cons. Grâce à moi, les pages de pub durent plus longtemps que les films, grâce à moi un anorexique qui se nourrit en mangeant ses crottes de nez, c'est un débat de société. Vache folle, grippe aviaire, cancer. Les français ont peur, peur. Votez Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy en tête dans tous les... Je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de plus pour son élection, merde. On l'a mis partout Sarkozy. JT, matin, midi et soir, le droit de savoir, 7 à 8, Arthur. Je n'ai jamais été christianocrène pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Incroyable. Je ne me demande comment on peut être contre Sarkozy quand on l'écoute. Et tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est la démocratie. Il n'existe pas, c'est un concept grec pour remplacer les jeux du cirque. La télévision ne sert qu'à embobiner, qu'à nous envoyer des missiles dans notre subconscient. La jeunesse est très fragile. On n'est porté que vers la starmania, la musique. Tout ce qui conscientise le peuple est rélégué à l'arrière-plan. C'est-à-dire que le concours de brouhaha fait par les pseudo-émissions d'informations qui sont d'abord des émissions de variété, ont redonné à la maçonnerie un espace formidable. Je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre. Et si on nous mentait depuis le départ ? Mais pas le film en songe, hein ? Gros, gigantesque, universel. Vous n'êtes pas encore au courant. Ah merde ! Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du 21e siècle. La Banque fédérale de réserve américaine, contrairement à ce que les Américains ont toujours cru, n'appartient pas aux Américains. Ces deux banques appartiennent à la Banque de France, à la Banque d'Angleterre, à la Banque de Frankfurt. Elle appartient aux banquiers internationaux sur la juridiction des Rothschild, des Rockefeller, des Milner. Rothschild, c'est jamais plus enrichi que pendant 1929. Le nouvel ordre mondial fait commerce de la guerre. Il crée des guerres pour pouvoir négocier la paix. On va ici, donc, en tour. Tours, bien dessiné. Lorsqu'on prend le billet de 10 dollars, nous voyons un début de fumée nette, le 20 dollars. On se retrouve avec encore un peu plus de fumée qui descend. Le 50 dollars, l'écroulement des tours. Enfin, le 100 dollars, plus de bâtiments. Il n'y a plus qu'une fumée qui monte du sol. Le 9-11 a été fait par les gens, notre propre gouvernement, notre propre système de banque. Le nouvel ordre mondial se décide ici, aux Nations Unies. C'est un gouvernement mondial. Nous voyons la présence de la pyramide illuminati franc-maçonne. En dessous, on peut lire l'inscription en latin, Novus Ordo Seclorum. Nouvelle ordre mondial. Oui, non, pour dire la blague qui va venir après, là, elle est drôle. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Ah, c'était drôle, hein, la blague ? Oui. Si tu es marré, mais rigole, il n'y a pas de honte à rigoler. Toutes les entreprises dirigées par Prescott Bush firent l'objet d'une saisie du gouvernement américain pour coopération avec le Troisième Reich et commerce avec l'ennemi. Le dollar, c'est le seul dieu devant lequel se prosternent tous les Américains. 793 personnes qui pèsent 2600 milliards de dollars, soit le montant global de la dette des pays du Sud. Quand le Fonds Monétaire International prête de l'argent au pays en voie de développement, il exige des garanties. Nous avons des forêts tropicales, bien, donnez-les-nous. Nous avons des minerais, bien, donnez-les-nous. Oui, il y a une part de la dette qui est due à de l'aide liée, qui était finalement une subvention d'un pays du Nord, qui est riche à ses propres entreprises. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Le prix des denrées augmente à cause de la demande en Asie, à cause de l'augmentation des prix du pétrole. Et puis également en raison du développement des biocarburants. Pour revenir à l'Afrique, pourquoi aujourd'hui on est crevé les Africains ? Parce que ce n'est pas des bons consommateurs. En Afrique, on a besoin des matières premières, de pouvoir faire des safaris, mais les Africains, on s'en fout, nous, les bourgeois occidentaux capitalistes, parce qu'ils consomment mal. On a espéré qu'ils ne la consommer, et comme ils ne consomment pas, on les laisse. Aujourd'hui, effectivement, quand on aborde certains des sujets, tu as des corporations qui tombent sur la gueule, tu as des lobbies qui s'inscrivent, qui font que maintenant on essaie de cadrer les humoristes. Par contre, comme toujours, dès qu'on dit un truc, c'est un problème. Le conflit industriel-palestinien, c'est pas un problème, mais il ne faut pas le dire. Mais on dit juif sur trois fois. Plus le système t'attaque, plus cela prouve que tu es sur la bonne voie. D'entendre que les gens, justement, qui s'acharment, le pardon chrétien, sont en train de montrer qu'il a raison de dire ce qu'il avait dit. Là, ce n'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème d'antisémitisme. Mais dès que ça parle de l'islam, les noms, ça devient le problème central, c'est la liberté d'expression. Moi, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de rebeux de France qui en ont un peu ras-le-cute, c'est le poids de mesure pour tout. Je vois beaucoup de gens qui marchent, qui sont venus faire leurs courses aujourd'hui, aller au KFC, aller acheter leur Nike. Ils ont raison, je n'ai pas à une certaine époque. Malheureusement, on le fait à une époque où le crime contre l'humanité est encore...